La biodiversité peut être un atout pour l'agriculture parce qu'elle a la base de nombreuses fonctions qui sont intéressantes pour la production agricole mais aussi pour l'environnement au sens large. On peut parler par exemple de la pollinisation qui est assurée par des communautés d'insectes pollinisateurs naturellement présents dans les paysages agricoles et qui vont contribuer à la pollinisation de cultures donc participer à la production agricole. On peut penser aussi à de la biodiversité cachée celle qui est par exemple contenue dans un gramme de sol donc on pense à toutes les bactéries et champignons qui sont très importantes pour le bouclage des cycles de l'azote, du carbone donc qui vont permettre le maintien de la fertilité des sols et donc la croissance des cultures. Enfin, un autre exemple plus connu c'est celui de ce qu'on appelle les auxiliaires de culture donc qui vont contrôler les ravageurs qui s'attaquent aux plantes cultivées en les prédatant, en les parasitant et donc c'est important que cette biodiversité puisse être maintenue dans les paysages agricoles. La biodiversité peut être augmentée dans les paysages agricoles par les pratiques des agriculteurs donc par exemple dans les parcelles le fait d'associer différentes plantes cultivées ensemble va augmenter finalement les habitats pour de nombreuses espèces qui peuvent être intéressantes donc on diversifie les plantes cultivées que l'on associe dans des parcelles un autre aspect intéressant c'est d'augmenter les plantes la biodiversité de plantes dans les bordures de parcelles de façon à attirer beaucoup d'insectes qui peuvent par exemple polliniser les cultures ou contrôler les ravageurs de cultures enfin à l'échelle des paysages on peut penser évidemment à maintenir un certain nombre d'éléments comme des haies des choses comme ça mais aussi penser à diversifier les cultures qui sont mises en place à un moment donné au sein du même paysage ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'habitats de types d'habitats disponibles pour la biodiversité et donc automatiquement elle va être enrichie. A l'INRA on est dans une phase d'expérimentation de systèmes agricoles grandeur nature donc basée sur la biodiversité c'est par exemple ce qui est développé sur la plateforme CASSIS donc c'est une plateforme expérimentale sur une ferme INRA où on met en place des systèmes sans pesticides où on cherche à réduire la fertilisation et pour cela on va mobiliser la biodiversité aussi bien à l'échelle de la parcelle au niveau des infrastructures agroécologiques qui vont permettre d'abriter des auxiliaires et de limiter peut-être le recours aux pesticides et donc l'agencement aussi à l'échelle de l'exploitation agricole de différents types de cultures.